Une première volière de poules en liberté voit le jour dans la région. Nutri-Nord a investi près de 3 millions de dollars afin de produire des oeufs de poules en liberté. Un investissement qui vient à point pour l'entreprise, alors que ce produit est de plus en plus en demande. Jessica Blackburn. Ces poules font partie des premières au Saguenay-Lac-Saint-Jean à produire des oeufs en toute liberté. Après deux ans de travail, Nutri-Nord vient d'accueillir ses nouvelles locataires dans sa volière, construite au coût de 2,7 millions de dollars. Oui, on était très nerveux. Ça a pris peut-être une heure. Les 12 500 poules étaient déjà rendus dans leurs environnements qu'on veut. Et puis une heure après que tout le monde soit parti déjà, les poules étaient à peu près comme vous les voyez présentement, jouquées un peu partout, se promener par terre. Ça fait que le travail a été bien fait. Du plancher chauffant au système d'éclairage, tout a été pensé pour le bien-être de l'animal. Pour mettre en place un tel projet, des employés de Nutri-Nord ont dû se rendre à l'extérieur du Québec pour développer une expertise. Quand le projet a commencé, on est allé au niveau de l'Ontario parce qu'au Québec, il y a deux ans, il n'y avait pas de producteurs qui n'en faisaient. Ça fait qu'on est allé voir en Ontario, on est allé en Pennsylvanie, on a pris des informations. Le fait d'avoir des oiseaux en volière, ça va me chercher une certaine expertise qu'il n'y a pas en région, qu'il n'y a pas beaucoup au Québec. Ça fait que s'il y a des producteurs qui prennent cette direction-là dans le futur, d'aller à des poules en volière, on va être capable de bien les conseiller. Nutri-Nord va produire 725 000 douzaines d'eux par année. Alors que la consommation de cette protéine est en augmentation, le souci du bien-être animal est de plus en plus important chez les consommateurs. Depuis que je suis en production avicole, qui fait quand même 10-12 ans, on a eu toujours une augmentation d'environ 2 % par année de demande. C'est une protéine pas chère, c'est une protéine de qualité. Il y a beaucoup de pression au niveau des consommateurs d'avoir des poules qui semblent heureuses, bien. C'est pas le marché principal actuellement, mais de plus en plus, il y a des consommateurs qui demandent d'avoir ce genre de produit-là. La première production d'oeufs de poule en liberté va être livrée cette semaine. La volière va atteindre sa production maximale en février. Ici Jessica Blackburn, Radio-Canada, Meta Betchouane, la Calacroix.